L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport, ciblé par l'Olympique lyonnais qui a déjà fait une offre officielle à Smouha. Le club de l'international béninois Dodo Doku pose ses conditions. Le milieu défensif du Bénin devrait rejoindre le club français cet été si Smouha arrivait à toucher d'abord la valeur de la voix. Les sources indiquent que Lyon a demandé à Smouha de leur envoyer le certificat international de transfert du joueur avant de payer la valeur de l'opération, ce que les dirigeants de Smouha ont refusé. Le club souhaite obtenir d'abord le coût de la transaction car l'offre de Lyon est de payer en deux tranches. L'Olympique lyonnais a fait une offre d'environ 500 000 euros. S'il arrive à signer Dodo Doku cet été, il devrait le prêter dans la foulée à un club en Belgique. La source a conclu que les négociations sont toujours en cours entre les deux parties et n'ont pas été officiellement résolues. Dodo Doku est en contrat avec Smouha jusqu'en 2026 et est international béninois depuis le 22 mars 2023. A ce jour, il compte trois sélections avec l'équipe nationale du Bénin. Autre information, 28 experts recrutés par le gouvernement du Bénin dans le cadre de la contribution des académies départementales sont actuellement à Abome où se déroule du 13 au 20 août 2023 la phase finale du championnat national scolaire 2023. Ces experts venus de la France, de l'Italie, de Cuba, des États-Unis, du Sénégal, du Rwanda, du Cameroun, de la Mauritanie ou encore du Kenya sont à Abome pour suivre les rencontres entrant dans le cadre de cette phase finale du championnat national scolaire 2023 et procéder eux-mêmes à l'identification des futurs pensionnaires des académies départementales. C'est un engagement du ministre des Sports Oswald Oumeki qui vient ainsi d'être tenu puisqu'il était annoncé le programme de détection des talents des moins de 17 ans filles comme garçons pour la constitution des sélections départementales lesquelles sélections seront intégralement prises en charge par le gouvernement à travers le ministère des Sports Ceci dans la perspective d'avoir une formation continue pour la relève de qualité. Ils sont au total 48 experts recrutés, 17 au plan national et 31 étrangers pour le développement de ce programme cher au président de la République Patrice Talon et à son gouvernement. Transfert à présent, l'international gardien marocain Yassine Bounou fait désormais partie des grandes stars de football qui ont signé en Arabie Saoudite durant ce mercato estival. Bounou a été officialisé dans la soirée d'hier jeudi. Le Marocain a été séduit par l'offre du club saoudien Al-Hilal de 15 millions d'euros annuels. Son club de provenance, le FC Séville, empoche 21 millions d'euros pour ce transfert. Pour finir, à travers un communiqué officiel hier jeudi, l'UFA a officiellement dévoilé les trois nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison 2022-2023 en Europe. Les trois joueurs ont été désignés à la suite d'un vote effectué par les entraîneurs des clubs de la saison dernière dans les phases de groupe des trois Coupes d'Europe, notamment la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Les trois élus sont Lionel Merci, Allende et Kevin Debrun. Le vainqueur sera révélé le 31 août à Monaco en marge du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour FreeSport. Sous-titrage Société Radio-Canada